On vote aussi en Ouzbékistan, un scrutin présidentiel qui devrait sans surprise reconduire le dirigeant sortant et ultra-favori Islam Karimov. Près de 21 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Et selon la commission électorale, plus de 71% d'entre eux auraient voté à la mi-journée. A 77 ans, Islam Karimov a déjà effectué trois mandats. Il dirige l'Ouzbékistan depuis 1989. Il est considéré comme un garant de la stabilité du pays. D'ailleurs, c'est avec le slogan « Moi ou le chaos » qu'il a fait campagne. L'Ouzbékistan partage une longue frontière avec l'Afghanistan, pays ravagé par la guerre et premier producteur mondial de pavots. Ses trois autres adversaires sont tous issus de partis politiques soutenant le président sortant. Un seul parmi eux possède une réelle notoriété, le député Akmal Saïdov. Pour autant, il n'a recueilli que 3% des suffrages lors de la présidentielle de 2007 quand Karimov récoltait 90% des voix. Rien ne semble donc empêcher Islam Karimov de briguer un quatrième mandat à la tête de l'Ouzbékistan. Merci. 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 Merci.